comme la parole de Dieu nous recommande que nous fassions en parole ou en action nous faisons au nom de notre Seigneur sauveur Jésus Christ donc frères et sœurs poussons devant le Seigneur et puis on remet l'enseignement entre les mains de Dieu prions éternel notre Dieu nous te bénissons nous te rendons grâce Seigneur Dieu pour cet auto bancaire que tu nous donnes d'avoir en ce moment nous voulons te bénir merci encore Seigneur Dieu pour les épreuves pour les tribulations dans nos vies en sachant que cette tribulation que tu permets dans nos vies c'est pour ta gloire merci encore Seigneur Dieu de te glorifier parmi nous afin que Seigneur Dieu cet évangile soit entendu dans tout le monde entier cet évangile soit craché partout jusqu'aux extrémités de la terre donne-nous surtout Seigneur Dieu de se soumettre à cette parole et surtout de la mettre en pratique dans nos vies également soit béni soit glorifié pour toutes choses et surtout c'est dans le nom puissant de notre Seigneur sauveur Jésus Christ que nous t'avons ainsi prié Amen donc gloire à Dieu encore pour ce grand jour qu'il nous donne de partager sa parole dont le thème d'aujourd'hui porte sur les révélations les révélations portent aujourd'hui sur l'œil droit du peuple d'Israël les révélations qui portent sur l'œil droit du peuple d'Israël et quand nous voyons le peuple d'Israël aujourd'hui ça représente le corps de Christ à travers le monde Israël aujourd'hui c'est Israël spirituel ce n'est plus Israël physique alors nous avons beaucoup d'histoires dans la Bible qui nous enseigne qui nous révèle ce que c'est que cet œil droit quand nous voyons l'œil droit ici c'est une grande signification spirituelle vous voyez un peu et c'est pour nous faire comprendre ceci c'est que nous devons nous efforcer à nous purifier dans la parole de Dieu à nous sensifier dans la parole de Dieu afin que cet œil droit qui est le discernement parce qu'on voit de l'œil droit c'est le discernement quand la Bible dit dans 1 Jean chapitre 4 au verset 1 n'ajoutez pas foi à tout esprit mais prouvez les esprits un chrétien qui a cet œil qui est fonctionnel si son œil fonctionne normalement il va pouvoir y prouver les esprits mais quand l'œil ne fonctionne plus c'est impossible d'y prouver les esprits dans le texte de base c'est dans 1 Samuel chapitre 11 1 Samuel chapitre 11 et on va comprendre pourquoi est-ce que la plupart des chrétiens soi-disant à travers le monde n'ont plus cet œil parce qu'ils ont fait alliance avec Satan parce qu'ils se sont corrompus et c'est un texte qui va devenir des révélations là-dessus des fois on va voir ceci on va voir très souvent des gens que même si on expose on expose les péchés que ce soit de son église ou de son pasteur les abominations de son pasteur on va voir que eux ça ne va pas les ébrangler il y a même plusieurs qui vont quasiment raisonner en disant que c'est sa vie ça ne m'intéresse pas je crois que vous avez entendu ce qu'il y a des paroles quelqu'un qui dit non c'est sa vie ça ne m'intéresse pas moi ce qui m'intéresse c'est la parole de Dieu c'est-à-dire que Dieu te révèle que ton pasteur c'est un sorcier mais tu trouves quand même à dire que non cette vie cette sorcellerie que lui il a non ça ne t'intéresse pas tout ce qui t'intéresse c'est la parole de Dieu ça c'est ça en fait voilà un indice qui montre que ce genre de chrétien n'a plus cet œil droit qu'est le discernement il n'y en a plus parce que quand le discernement est encore fonctionnel nous mettons en pratique la parole de Dieu qui dit quoi ne prenez point pas aux œuvres infiltrées mais plutôt condamnez-les pour condamner les œuvres des ténèbres il faut avoir cet œil droit qui fonctionne parce que la plupart ne veulent pas dénoncer ne veulent pas condamner les œuvres des ténèbres c'est parce qu'il n'y a pas un problème avec cet œil ils ont déjà fait alliance que ce soit de manière explicite ou bien que ce soit de manière que ce soit consciemment ou inconsciemment ces personnes ces chrétiens ils ont déjà tissu une alliance avec Satan et c'est ce qu'on va voir ici parce que la plupart des gens ne veulent plus en fait la plupart des chrétiens en général pour tous les chrétiens des bâtiments ils n'aiment pas affronter les difficultés parce qu'on les a toujours prêchés cet évangile-là on les fait comprendre que non tout est facile tout est avec la parole tu as le travail avec ceci avec la confession positive tu as telle chose telle chose et la plupart du temps ces chrétiens sont habitués à cela et ils ne veulent plus affronter les difficultés les vraies difficultés qu'il faut affronter pour grandir dans la foi donc comme je disais tantôt 1 Samuel chapitre 11 je vais lire à partir du verset 1 je lis au nom de notre Seigneur sauver Jésus Christ Donc le texte de bas c'est 1 Samuel chapitre 11 on va voir des grandes révélations sur l'œil droit du peuple d'Israël Donc tous les habitants de Jabez disent à Nachach traite alliance avec nous et nous te servirons verset 2 Donc il a commencé c'est l'harmonique ici les moabites et les harmoniques c'est l'ennemi même ces faux pasteurs aujourd'hui la plupart de ces faux pasteurs même ce sont des marabouts il y a beaucoup des marabouts aujourd'hui qui ont été qui ont tous un peu moins pour moi changé de veste et qui aujourd'hui au lieu d'avoir des gris-gris des marabouts ils ont plutôt comme gris-gris entre guillemets c'est un verset biblique qui ne mène même pas en pratique donc verset 2 maintenant Nachach l'harmonique leur répondit je traiterai alliance avec vous à la condition que je vous crève tous l'œil droit et que j'imprime ainsi un opprobre sur toute Israël donc c'est ici que ce thème sort l'œil droit voilà comment est-ce que l'ennemi a dit je vais traiter alliance avec vous à condition que je vous crève tous l'œil droit pourquoi pas l'œil gauche mais l'œil droit on va comprendre pourquoi verset 3 les anciens de Jabez lui dit accorde-nous une trêve de sept jours afin que nous envoyons des messagers dans tout le territoire d'Israël et s'il n'y a personne qui nous secoue nous nous rendrons à toi les messagers arrivaient à Guibéa de Saül et disent ces choses aux oreilles du peuple et tout le peuple élevant la voix et pleura verset 3 et voici Saül revenait des champs derrière ses bœufs et il dit car dans le peuple pour pleurer on lui raconta ce qu'avaient dit ceux de Jabez verset 6 dès que Saül lui a entendu ces choses il fut saisi par l'esprit de Dieu et sa colère s'enflamma fortement parce que c'était quelque chose d'abominable parce que nous voyons que c'était quelque chose d'abominable c'était une honte pour le peuple d'Israël et c'est on va voir que cette honte aujourd'hui elle est manifeste devant nous elle est vraiment manifeste on dit à l'habitude de dire que si la honte tuait c'est qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui se cacheraient avant de faire certaines choses mais aujourd'hui malheureusement on voit même que la honte ne tue plus pour un peu on voit même que la honte ne tue plus parce qu'il y a plusieurs qui n'ont plus cet oeil verset 7 et les hommes de Judas 30 000 verset 9 il dit aux messagers qui étaient venus vous parlerez ainsi aux habitants de Jabez en Galate demain vous aurez du secours quand le soleil sera dans sa chaleur les messagers portaient cette nouvelle à ceux de Jabez qui fut remplis de joie et qui dit aux ammonites demain nous nous rendrons à vous et vous nous traiterez comme bon vous semblera alors que s'est passé alors ça a eu la dissuader le peuple de Dieu d'aller de traiter l'alliance avec l'ennemi de peur d'avoir leur bœuf traité comme nous voyons au verset 7 en fait c'était une dissuasion qui a bien sûr marché c'est-à-dire qu'ils ont compris qu'en fait le fait d'aller de traiter l'alliance avec l'ennemi ça ne laisserait d'aucun avantage ça ne laisserait d'aucun avantage et ils ont compris qu'en fait ils n'avaient pas le choix de se plier à la volonté de Dieu une fois de plus de se plier à la parole de Dieu pour avoir du secours et c'est la même chose pour nous aujourd'hui il y a beaucoup de gens surtout les chrétiens même beaucoup de gens en général Dieu a permis qu'ils traversent certains épreuves afin de fortifier leur foi en Dieu mais qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont plutôt fui Dieu pour aller vers les marabouts et les marabouts aujourd'hui sont les faux pasteurs parce que qu'est-ce qu'ils font ils vont miroiter les pseudo-miracles ils vont miroiter les fausses guérisons alors plusieurs personnes qui veulent chercher la voie du rap aussi vont aller vers eux afin de traiter cette alliance que nous voyons ici et quand nous voyons ce que la monite a répondu à ceux de Jabez c'est en fait ce que Satan fait c'est une révélation de ce qui se passe parce que quand on dénonce un pasteur qui est un sorcier un franc-maçon et qu'il y a plusieurs que malgré la dénonciation continuent à suivre le pasteur c'est parce que par leur droit est crevé malheureusement c'est ça c'est leur droit est crevé il n'y a plus parce que Dieu ne peut pas exposer une personne de la sorte et il y a d'autres qui continuent à le suivre ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas ça veut dire que parce que une personne qui a le discernement on n'a même pas besoin d'aller même en profondeur parce qu'il y a des choses que Dieu quand Dieu expose c'est même pour Dieu les expose pour les aveugles parce que celui qui a l'œil droit après l'exposition a commencé il devrait vraiment comprendre que non ça il n'est pas celui-là il n'est pas de Dieu mais en général pour ceux qui ont déjà traité l'alliance avec Satan et que Satan a percé l'œil droit ils n'ont plus le discernement donc on va poursuivre dans le détail de cet œil on va voir les versets complémentaires pour comprendre le rôle autant pour moi le rôle de cet œil donc allons dans Matthieu chapitre 6 avant de continuer vous ouvrez un petit panthème ce n'est pas à confondre avec Matthieu chapitre 5 verset 29 parce que l'œil droit que nous voyons aussi dans Matthieu chapitre 5 verset 29 c'est l'œil du péché on voit un peu ça c'est l'œil du péché donc ça c'est de voir l'œil du discernement donc pour Matthieu chapitre 5 verset 29 ça c'est l'œil du péché donc le Seigneur mettait tout simplement ses enfants en garde en disant si ton œil ton œil droit est pour toi une occasion de chute alors arrache cet œil ça c'est l'œil du péché c'est comme il y a plusieurs chrétiens qui vont dire vraiment je ne me retiens pas je n'arrive pas par exemple à surmonter telle difficulté le Seigneur va dire ok arrache cet œil jette donc c'est en fait la signification de l'œil droit que nous voyons l'œil du péché dans Matthieu 5 verset 29 et nous sommes en train de voir l'œil du discernement dans l'œil du discernement Matthieu 6 verset 22 c'est l'œil du discernement que l'harmonite parlait dans 1 Samuel chapitre 11 Matthieu chapitre 6 verset 22 l'œil est la lampe du corps est-ce que nous voyons sur le détail l'œil pas les yeux nous tous nous avons deux yeux mais ici il s'agit de l'œil nous sommes en train de parler de l'œil l'œil du discernement l'œil est la lampe du corps alors si ton œil quand nous lisons ce verset on peut dire mais si ton œil c'est quel œil en principe quand nous associons 1 Samuel chapitre 11 et Matthieu chapitre 6 verset 22 on comprend tout de suite que c'est quoi c'est l'œil droit nous comprenons dans le détail c'est l'œil droit dont il est question donc il ne s'agit pas de si tes yeux nous avons deux yeux tout le monde a deux yeux tout le monde a deux yeux mais ici Dieu parle d'un œil donc l'œil est la lampe du corps et c'est comme ça la parole de Dieu quand nous nous sommes par la parole de Dieu l'explication dans un autre verset c'est avec ça qu'on peut faire ce que j'appelle une déduction logique donc verset 22 l'œil est la lampe du corps si ton œil est en bon état tout ton corps sera éclairé alors mais si ton œil on est toujours singulier ce l'œil droit est en mauvais état tout ton corps sera dans les ténèbres si dont la lumière qui est en toi est ténèbres combien seront grandes ces ténèbres ainsi nous voyons ce détail et au verset 24 ça va nous donner une grande révélation sur la plupart des chrétiens qui ont cet œil-là dans les ténèbres c'est-à-dire l'œil droit et qui ne peuvent même plus discerner le bien et le mal c'est-à-dire que pour eux le mal sur le bien le bien sur le mal parce que quand on dénonce eux ils trouvent que non on est en train de saluer la réputation du pasteur on est en train de de gâter le vœu de Dieu mais maintenant donc quand le pasteur commet des abominations eux ils se taissent c'est-à-dire qu'ils font l'inverse des choses la Bible dit ceci et ne prenez point pas un futur des ténèbres mais plutôt condamnez-les à ce moment ils gardent le silence c'est-à-dire qu'ils approuvent cela maintenant donc quand il faut approuver la dénonciation à ce moment ils se lèvent pour condamner la dénonciation et si nous voyons un peu ce que fait un chrétien qui n'a plus de l'œil qui a fait un chrétien qui a eu qui a son œil droit percé par l'ennemi parce que c'est ce que l'ennemi fait l'ennemi fait le contraire là où Dieu approuve Satan désapprouve là où là où Dieu désapprouve Satan fait quoi ? Il approuve et on va discerner que c'est comme ça en fait que la plupart des faux chrétiens font quand il y a quelque chose de bien eux pour eux c'est mal quand c'est mauvais pour eux c'est bien donc verset 23 si ton œil est en mauvais état tout ton corps sera dans les ténèbres si dont la lumière qui est en toi est ténèbres combien seront grandes ces ténèbres ? Verset 24 Nul ne peut servir deux mètres car il haïra l'un et aimera l'autre ou s'attachera à l'un et méprisera l'autre vous ne pouvez servir Dieu et maman alors ça c'est un verset en fait qui expose un peu l'hypocrisie des faux chrétiens qui expose l'hypocrisie des faux chrétiens les faux chrétiens pensent que ils peuvent servir Dieu et maman ils pensent que ils peuvent suivre un faux pasteur qui est franc-maçon et recevoir la bonne parole de ce faux pasteur ça c'est comme ça que les faux chrétiens pensent ils pensent qu'ils peuvent faire ça on va dire tel est un sorcier mais ça ne me gêne pas ils prêchent la parole de Dieu moi justement je viens seulement chercher la parole de Dieu c'est ça qui m'intéresse nul ne peut servir deux mètres c'est ce que le Seigneur c'est ce que la Bible c'est ce que la parole de Dieu nous fait comprendre Matthieu 6 verset 24 c'est clair que à un moment donné ce soit disant chrétien il va servir Satan il ne va pas commencer à dire non je vais tout simplement prendre la bonne parole qui m'arrange et sa vie de sorcellerie ça ne m'engage pas non c'est très faux c'est pas pour rien que la Bible dit que depuis le temps des gens bâtissent sa présence le royaume des cieux est forcé et c'est ça les violents qui s'en emparent spirituellement parlant le chrétien qui ne veut pas user de force pour rentrer dans le royaume des cieux il sera lui-même dominé c'est un combat et le chrétien doit rester toujours sous ses gardes et un détail que j'ai remarqué dans ce combat c'est que nous chrétiens nous devons être offensifs nous ne sommes pas défensifs nous devons être offensifs parce qu'il y a des chrétiens qui pensent que quand tu es offensif ça veut dire que tu cherches des problèmes Satan va t'attaquer mais c'est faux en étant défensif Satan va venir c'est encore mieux d'être offensif parce qu'en étant offensif nous sommes comme cette boule de feu là pour le royaume des ténèbres donc Satan va reculer le feu consomme tout dans un chrétien qui est offensif comme une boule de feu alors les ténèbres vont reculer mais le chrétien qui veut jouer à la défensive il sera plutôt offensé par les ténèbres c'est qu'on prend ce détail et c'est ça en fait quand nous avons l'œil droit c'est pour cet œil droit il nous éclaire cet œil est là pour nous amener dans les profondeurs de la parole de Dieu afin de nous bâtir en tant que temple de Dieu en tant que lumière du monde donc voilà un peu c'est les détails sur cet œil que nous sommes en train de voir dans ma chapitre 6 comme le Seigneur nous fait comprendre ceci cet œil comme dans 1 Samuel chapitre 11 c'est la lampe du corps donc on comprend pourquoi est-ce que l'ammonite c'est Nachash l'ammonite quand il a dit au peuple d'Israël à condition que je veux crever l'œil droit c'était pour dire en quelque sorte que en condition que je vais éteindre cette lampe-là que vous avez c'est-à-dire que l'œil droit c'était le symbole de la lampe que nous sommes en train de voir ici et un autre détail de cette révélation c'est que Satan ne peut pas travailler avec les gens qui sont éclairés parce que pour que Satan travaille il faut bien qu'il y ait les ténèbres donc en crevant l'œil droit qu'il y ait la lumière Satan va pouvoir les utiliser c'est pour ça que des fois j'emploie l'expression mouton envoûté ou bien et en fait c'est ça c'est que Satan ne peut pas dominer sur des chrétiens qui résonnent ah non 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 sur des chrétiens qui ont l'œil droit autant pour moi sur des chrétiens qui ont le discernement ce que je voulais dire sur des chrétiens qui ont le discernement Satan ne peut pas alors pour dominer sur eux la condition c'est que Satan va aller crever cet œil et c'est clair Satan va aller crever cet œil et comme je dis c'est manifeste je venais de donner des éléments qui montrent que l'œil est crevé parce que quand nous voyons que l'œil est chrétien qui reste là dans le péché qui se plaît dans le péché ça veut dire que cet œil il y a un problème avec cet œil parce que normalement un chrétien qui a le discernement ne peut pas supporter les ténèbres il ne peut pas si il se sent à l'aise dans le péché si il se sent à l'aise devant les ténèbres ça veut dire que son œil droit a été crevé il n'y a rien à faire et même quand on révèle les abominations devant devant ses yeux s'il continue de résonner voilà encore la preuve qu'il est mort bien qu'étant vivant c'est de voir ce détail allons encore dans un autre détail maintenant allons dans Jean Jean chapitre 12 Dieu nous donne de persévérer dans ces détails c'est pour ça que la Bible dit que nous devons préserver nos cœurs en préservant son cœur c'est aussi également le discernement que nous travaillons Jean chapitre 12 c'est la prophétie des Haïts Jean chapitre 12 à partir du verset 36 on va comprendre encore en profondeur l'impact de cet œil quand cet œil est crevé qu'est-ce qui se passe Jean chapitre 12 verset commençons à partir du verset 35 dans le bain Jésus leur dit la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous marchez pendant que vous avez la lumière afin que les ténèbres ne vous supprennent point celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va nous voir la conséquence cet œil droit que le discernement est là pour nous empêcher de marcher dans les ténèbres quand le Seigneur Jésus-Christ dit la lumière parce qu'il faut qu'on comprenne ceci quand le Seigneur Jésus-Christ était parmi les disciples c'est lui qui était la lumière alors maintenant en étant élevé à la droite du Père Céleste il nous a donné il nous a fait grâce des dons et notamment nous sommes en train de parler du discernement qu'est le droit donc le droit là en fait qui est la lampe du corps c'est en fait c'est c'est en d'autres termes Jésus-Christ que nous avons en nous et c'est lui qui est là pour nous empêcher via cet œil de marcher dans les ténèbres c'est un moment détail parce que dans les ténèbres on ne voit pas parce que nous sommes éclairés parce que notre corps est éclairé comme on a vu dans le chapitre 6 l'œil est la lampe du corps Francis pendant que vous avez la lumière croyant à la lumière afin que vous soyez des enfants de lumière alors le verset Francis c'est une thérapie pour entretenir cet œil alors quand on ne voit pas thérapie c'est quoi imaginons une personne qui est myope qui a le problème avec ses yeux le médecin va prescrire des colis et ça traverse ces colis que la personne va pouvoir bien voir ou bien va pouvoir à travers ces colis que cette personne sera guérie ou bien que cette personne va pouvoir bien voir alors notre colis ici c'est quoi notre colis spirituel c'est croire en la lumière afin d'être des enfants de lumière voici notre médicament parce que si on cesse de croire en la lumière on cesse de mettre à partir la parole de Dieu en fait cet œil-là va tomber dans les ténèbres et croire en la lumière mettre à partir la parole de Dieu il s'agit de faire quoi c'est pas mettre en pratique les versets qui nous arrangent c'est mettre en pratique toute la parole de Dieu même si elle ne nous arrange pas et je vais donner un exemple assez simple la plupart des faux chrétiens de toute façon c'est un enseignement qui parle beaucoup plus en général des faux chrétiens c'est quoi ils vont plus privilégier les versets qui les arrangent les versets qui ne les dérangent pas les versets qui ne touchent qui ne titillent pas leur péché et ceux qui titillent leur péché ils vont laisser de côté la plupart font ça c'est-à-dire qu'ils vont dire non ils vont dire bon des fois on permet des versets enlèvement du contexte en disant que Dieu est amour or l'amour de Dieu pour mieux comprendre cet amour il faut placer cet amour dans un contexte précis par exemple si on regarde peut-être l'amour de Dieu Jésus-Christ était épris de cet amour raison pour laquelle il a fait des fouets avec des cordes pour chasser les vendeurs du temple il était épris de cet amour l'amour de Dieu pour le faire c'est pour dire en fait que une personne qui est amour une personne qui aime doit réagir comme Dieu réagit une personne qui aime Dieu doit haïr ce que Dieu est doit aimer ce que Dieu aime un chrétien ne peut pas prétendre aimer Dieu mais il aime ce que Dieu n'aime pas mais il haï ce que Dieu aime ce qui est un problème et le détail qu'on va voir ici c'est parce que quelque part cet oeil-là a été crévé par Satan c'est ça la révélation qu'on comprend aujourd'hui l'oeil a été crévé par Satan parce que quand Satan a crévé cet oeil droit c'est le mal qui devient bien et le bien qui devient mal parce qu'il y a même d'autres j'aime très souhaiter surpris au l'expo des abominations d'un pasteur comme par exemple le cas du pasteur Yvan Castano qui dit clairement que son baromètre n'est pas la Bible son baromètre c'est les Simpsons il le dit clairement sans sans mâcher ses mots mais il y a plusieurs qui vont trouver encore que c'est la calomnie que non vous vous exagérez c'est la calomnie mais quelqu'un dit de sa bouche comment c'est la calomnie qu'un pasteur par exemple le pronom dit de sa bouche qu'il était un sorcier et quand on reprend les mêmes choses pour éclairer le peuple de Dieu eux trouvent plutôt que non vous êtes dans la calomnie ça veut dire qu'il n'y a pas qu'il y a un problème avec le discernement il y a un problème et c'est ce qu'on va voir ici et parce que la plupart ne croient plus en Jésus Christ la plupart croient en leur pasteur c'est ce qui se passe parce que quand on voit le verset 36 pendant que vous avez la lumière croyez en la lumière afin que vous soyez des enfants de lumière c'est pour dire quoi croire en Jésus Christ quelque part c'est observer scrupuleusement sa parole et il y a beaucoup qui ne croient pas en Jésus Christ qui croient en leur pasteur parce que si un chrétien croit en son pasteur c'est normal qu'il mette la parole de Dieu de côté pour prendre la parole de son pasteur c'est ce qui se passe Jésus dit ces choses puis s'en alla et se cachent loin d'eux malgré on va souligner ces détails malgré tant de miracles je vais souligner ça malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence ils ne croyaient pas en lui beaucoup pensent que le miracle c'est ça qui va permettre aux gens de croire en Jésus Christ voici le verset qui dit le contraire même avec les dix lépreux il y avait un seul qui est revenu pour rendre gloire pour rendre gloire à Dieu les neuf autres étaient partis il y avait un seul et pourtant les dix ont été guéris les neuf autres ont trouvé bon de retourner faire ce qu'ils n'avaient pas faire ce qu'ils ne pouvaient pas faire lorsqu'ils étaient aveugles et tout je voulais dire lorsqu'ils avaient la lèpre pour moi il y a un seul lépreux qui est revenu donner gloire à Dieu les neuf autres étaient partis alors malgré tant des miracles qu'ils avaient fait à leur présence ressusciter les morts guérir les malades en leur présence ils ne croyaient pas en lui il n'y a rien de nouveau sur le soleil rien de nouveau sur le soleil un grand miracle déjà aujourd'hui c'est exposer ce qui est caché dans les ténèbres c'est un miracle beaucoup pensent qu'on parle des miracles beaucoup peuvent voir les gens marcher courir déjà un grand miracle aujourd'hui c'est quand Dieu utilise son serviteur pour exposer ce qui est caché dans les ténèbres c'est un miracle tout ce que cela était caché c'est Dieu qui révèle la profondeur tout ce qui est caché dans les ténèbres mais malgré cela il y a plusieurs qui ne restavaient les yeux fermés puisque non on ne croit pas en ça c'est la calomnie c'est la jalousie alors le Seigneur Jésus-Christ a été confronté à cela malgré tant de miracles il y avait beaucoup qui ne croyaient pas en lui alors ceci est attaché à la prophétie d'Ésaïe au verset 38 afin que ça complique la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée Seigneur qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été élevé aussi ne pouvait-il ne pouvait-il croire parce qu'Ésaïe a dit encore il a on va souligner beaucoup il on va comprendre beaucoup ce détail c'est-à-dire il il l'a avec leurs yeux et il encore un il et il a inducié le cœur de peur qu'il ne voit des yeux qu'il ne comprenne du cœur qu'il ne se convertisse et que je les guérisse en fait on voit une succession de il 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 ici alors il l'a essayé nous pour qui allons dans 2 Corinthiens chapitre 4 vous voyez la réponse de il c'est clair dans 2 Corinthiens chapitre 4 et le il là ça renvoie encore à 1 Samuel chapitre 11 à Nachach la monite nous voyons un peu les déductions logiques ça renvoie encore à Nachach la monite pour dire qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil en fait le détail avec Nachach la monite en fait c'est une révélation en fait de de ce qui se passe en réalité on a plusieurs chrétiens emboutés là c'est en fait ce qui s'est passé Satan afin de les garder sous son emprise percer les yeux même s'il y a n'importe quel péché quand même les chrétiens qu'est-ce qu'ils voient même le pasteur sortir de la chambre d'hôtel avec celle qui fait la chorale pour lui il va dire c'est sa vie tout ce qui m'intéresse c'est l'évangile voilà une preuve qu'il n'a plus d'oeil il ne voit plus malgré le fait que Dieu a exposé cette abomination devant devant ses yeux mais il refuse de le voir il refuse c'est-à-dire il ferme les yeux il dit Seigneur je ne veux pas voir ça lui il reste demain mon pasteur 2 Corinthiens chapitre 4 on va comprendre le il c'est la réponse de il verset 3 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 3 si notre évangile est encore voilé il est voilé pour qui pour ceux qui périssent verset 4 pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle il le Dieu de ce siècle donc Nachach Lamanite en d'autres termes c'est une préfiguration du Dieu de ce siècle et si on voit les déductions logiques on est parti de Nachach Lamanite dans 1 Samuel chapitre 11 qui parlait de percer le droit du peuple de Dieu afin de les secourir afin de faire la paix afin de faire la paix autant pour moi avec eux et quand nous voyons quand nous pousserons dans les évangiles on voit en fait que la préfiguration ou bien Nachach Lamanite là en fait c'est en d'autres termes aujourd'hui dans notre contexte actuel le Dieu de ce siècle alors pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu donc voici le il donc quand nous voyons verset 40 il a aveuglé les yeux et il a en dessous le cœur de peur qu'il ne voit des yeux qu'il ne comprend du cœur qu'il ne se convertisse et que je les guérisse en fait c'est Satan qui a aveuglé les yeux de ces faux chrétiens là et ils ont donné la permission à Satan de le faire tout se passe aujourd'hui Satan ne peut pas aveugler les yeux d'un chrétien s'il n'a pas donné la permission il a donné la permission à Satan de le faire alors comment est-ce que ces chrétiens ont donné la permission à Satan de le faire c'est en se taisant devant les abominations qu'ils ont donné cette permission c'est en cautionnant ces abominations en défendant ceux qui commettent ces abominations qu'est-ce qu'ils ont fait eux-mêmes ils ont permis à Satan de baisser cette haie droit eux-mêmes ont permis à Satan de baisser cette haie droit c'est pour ça qu'il est écrit encore une fois de plus on va aller dans le roman avant de revenir dans un détail ça c'est par rapport à l'approbation le roman chapitre 1 dit ceci verset 32 et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant dignement ceux qui commettent de telles choses non seulement ils les font mais ils approuvent ceux qui les font donc la mort n'est pas seulement sur ceux qui commettent les abominations mais la mort est aussi sur ceux qui approuvent les abominations laissez-nous voir le détail et la mort commence en fait au moment où l'oeil doit les percer parce que l'oeil là c'est la lumière quand Satan perce cet oeil le chrétien est maintenant dans les ténèbres et étant dans les ténèbres l'esprit de mort va pouvoir agir correctement et c'est la mort parce que Satan ne peut pas se tenir dans la lumière Satan ne se tient pas dans la vérité pourquoi ? la lumière dissipe les ténèbres la lumière chasse les ténèbres alors pour qu'il travaille il faut bien qu'il perce la source de lumière et quand il va voir les ténèbres maintenant il va travailler laissez-nous voir le détail quand on voit quand j'ai parlé tantôt d'approuver voici le verset qui montre en détail approuver même pas le silence il y a d'autres qui défendent le mort d'acus et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses il s'agit des gens qui commettent des abominations des abominations devant la face de Dieu alors non seulement ceux qui non seulement ils les font mais ils approuvent donc ceux qui approuvent aussi également sont aussi également compris la mort et la mort la mort autant pour moi et aussi également dans leur vie parce qu'ils approuvent cela donc verset t'aimé verset 41 Esaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui cependant même parmi les chefs plusieurs cruaient en lui mais à cause des pharisiens ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclu de la synagogue car ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu c'est ça l'amour des hommes la gloire des hommes constitue une pierre d'achoppement pour plusieurs chrétiens car ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu on va remplacer aujourd'hui en disant car ils aimaient la réputation du pasteur plus que la réputation de Jésus Christ car ils aimaient la gloire de leur pasteur plus que la gloire de Dieu puisque la gloire de Dieu c'est de faire quoi c'est de mettre en lumière tout ce qui est caché dans les ténèbres c'est la gloire de Dieu la gloire des hommes c'est plutôt cacher les imperfections vous voulez dire cacher les abominations cacher les iniquités afin que le peuple de Dieu sombre dans dans les ténèbres donc voici un grand détail qui nous montre en quelque sorte les défaillances de cet être droit quand il est percé nous avons vu tantôt quand il est percé et il y a plusieurs états dans cet état c'est normal qu'ils ne peuvent plus voir briller la splendeur de l'évangile on ne peut que voir avec les yeux si on n'a pas des yeux on est dans les ténèbres alors on ne voit rien on va terminer ici par un Jean chapitre 4 pour pouvoir les bienfaits de cet œil on va terminer ici un Jean chapitre 4 un Jean chapitre 4 à partir du premier verset bien aimé n'ajoutez pas foi à tout esprit mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde avec quoi doit-on éprouver les esprits c'est encore bien sûr cet œil droit le discernement éprouver les esprits donc nous comprenons en clair que un chrétien qui n'a plus d'œil droit qui n'a plus de discernement ne peut pas ne peut pas y arriver alors par la suite nous allons nous allons voir les bienfaits de cet œil quand il fonctionne normalement parce que quoi quand nous disons généralement les versets il y a des versets en fait qui marchent ensemble en fait en fait c'est comme une suite logique je prends un exemple on ne peut pas être vainqueur sans discernement si vous voyez ce détail on ne peut pas être vainqueur sans discernement alors celui qui n'a pas le discernement il est déjà vaincu par Satan il n'y a rien à faire puisque c'est il y a Satan qui a perçu son œil et son œil est dans les ténèbres vous savez que dans sa vie maintenant c'est la mort c'est l'esprit de mort qui agit alors on est plus que vainqueur lorsque l'œil qui est la lampe du corps continue d'éclairer ce corps voilà voici comment est-ce qu'on est plus que vainqueur est-ce qu'on va voir par la suite quand nous lisons ce verset bien-aimé n'ajoutez pas foi à tout esprit mais éprouvez les esprits il s'agit ici pour les chrétiens qui ont encore cet œil qui fonctionne parce que la plupart des chrétiens qui n'ont plus cet œil ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas éprouver les esprits ils ne peuvent pas c'est impossible c'est pour ça que la plupart ils vont plutôt perscuter ceux qui les amènent sur le chemin de la vérité c'est-à-dire au lieu de rendre grâce à Dieu pour le fait que tout ce qui est caché dans les ténèbres est mis en lumière par Dieu ils vont plutôt grincer les dents contre celui qui s'efforce à obéir la volonté de Dieu en mettant ces choses en lumière oui c'est ce qui se passe verset 2 reconnaissez à ceux-ci l'esprit de Dieu tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair de Dieu et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu c'est celui de l'antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde verset 4 bien important c'est des versets qu'on aime beaucoup vous parlez que c'est un verset vous petits enfants vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde ce verset a tout son sens quand l'oeil qui est la lampe du corps fonctionne encore correctement si l'oeil qui est la lampe du corps ne fonctionne plus ce verset n'aura plus le sens c'est une déduction logique c'est-à-dire en amont on a l'oeil qui a été percé par Satan alors la suite on ne continue même plus on ne continue plus c'est si l'oeil qui est la lampe du corps est encore bien entretenu par la parole de Dieu est encore bien entretenu par la mise en pratique et l'obéissance à la parole de Dieu là on peut continuer par la suite au verset 4 en disant ceci vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde eux ils sont du monde c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute comme on voit la plupart des pasteurs aujourd'hui qui veulent maintenant créer l'équilibre entre le monde l'esprit du monde l'esprit de l'Egypte et l'esprit de Dieu on comprend qu'il n'y a rien de Dieu pourquoi le Seigneur nous a révélé dans ma chapitre 6 verset 24 que nul ne peut servir deux mètres l'esprit du monde c'est un mètre l'esprit de Dieu c'est un autre mètre nul ne peut servir deux mètres et en clair qu'est-ce qui va dominer l'esprit du monde il n'y a rien à faire lorsqu'on a une association de quelque chose qui est négatif avec ce qui est positif le résultat c'est quoi ce qui est négatif donc c'est l'esprit du monde qui va dominer vous petits enfants non verset 5 eux ils sont du monde ici il s'agit des soi-disant chrétiens c'est pourquoi ils parlent d'après le monde il n'y a rien de nouveau sur le soleil nous le voir ici dans l'épuis des gens on parle de ceux qui sont du monde il s'agit des soi-disant chrétiens qui se comportent comme le monde qui pensent comme le monde qui réagissent comme le monde en fait qui ont l'esprit du monde ils sont du monde c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute et le monde de l'enfer c'est l'image de la foule c'est l'image de la foule l'évangile de Jésus-Christ n'a jamais attiré les foules le Seigneur Jésus-Christ lui-même la Bible dit dans Isaïe 53 il n'y avait ni éclat ni beauté pour attirer les regards ce n'est pas pour rien c'est pour dire que les gens qui venaient à lui c'était véritablement ceux qui avaient besoin de la lumière les gens ne venaient pas à lui parce qu'il était très beau très éloquent non on venait à lui pour recevoir la lumière et c'est la même chose aujourd'hui Dieu a encore utilise encore la même figure aujourd'hui où il dépose les choses puissantes dans des bases en général qu'on simplifie dans des bases qui ne sont pas élevées dans ce monde en général beaucoup de personnes sont plutôt séduites par ceux qui ont les distinctions honorifiques on pense que non c'est là où Dieu a déposé sa grâce et tout et c'est lui qui n'a pas de distinction autant pour moi honorifique on dit ah lui là on ne le connait même pas est-ce qu'il a même fait l'école théologique est-ce que est-ce qu'il a même appris la parole de Dieu c'est pas pour rien que Satan a travaillé avec la théologie avec la titromanie Satan a travaillé comme cela parce qu'il sait que la plupart des hommes aiment cela quand on voit les titres révérends docteurs pasteurs beaucoup disent que ah c'est un spécialiste il est allé à l'école l'a étudié c'est un spécialiste mais quand on voit la plupart des titres on dit mais lui là c'est tellement c'est dans sa chambre qu'il a ramassé les révélations en l'air et pourtant Dieu a toujours travaillé dans la simplicité comme avec Jésus Christ il n'y avait rien pour attirer les regards rien ni beauté ni éclat donc ceux qui venaient à lui étaient vraiment des personnes qui recherchaient la guérison et des personnes qui avaient foi en la parole de Dieu tous ceux qui venaient à lui avaient foi en la parole de Dieu pourquoi parce qu'il n'y avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards alors la plupart des gens qui s'imaginaient avoir un grand seigneur un comment dirais-je un seigneur qui devait arriver dans je voulais dire avec un accoutrement de roi de prince de grand prince plusieurs ne devaient pas accepter sa parole ne devaient pas l'accepter comme tel alors les gens venaient à lui parce qu'ils croyaient qu'il était le fils de Dieu et qu'il était celui-là qui avait été envoyé pour sauver les pécheurs et ils recevaient les bénédictions de la part de Dieu et de Jésus-Christ verset 6 nous sommes nous sommes de Dieu celui qui connaît Dieu nous écoute il faut bien consommer ce détail celui qui connaît Dieu nous écoute c'est une grande consolation pour moi pour les véritables serviteurs de Dieu c'est une grande consolation celui qui connaît Dieu nous écoute c'est pas tout le monde qui est censé écouter la vraie parole il y a plusieurs qui vont grincer les dents c'est normal celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas c'est clair ne nous écoute pas pourquoi ? parce qu'il recherche un évangile qui ressemble à l'esprit qu'il possède c'est-à-dire qu'il veut un évangile qui va le reconforter dans son péché c'est pour ça qu'il y a la plupart des chrétiens quand on prêche sur la sanctification eux ils disent que non ça ne me défie pas ça ne me défie pas pourquoi ? parce qu'eux ils recherchent un évangile qui doit plutôt les reconforter dans leur péché on va passer le temps à leur dire vous êtes grand vous êtes puissant vous êtes élevé vous pouvez faire ceci vous pouvez faire cela ça c'est à quoi de dire aux chrétiens vous êtes grand vous êtes puissant alors que à la moindre hébreu ils sont dits au sol à la moindre difficulté Satan les a yarroussés ça c'est à quoi ? c'est encore mieux de donner un évangile qui nous rabaisse tout le temps devant le Seigneur et devant l'épreuve Dieu se glorifie c'est encore mieux au lieu de dire vous êtes grand vous êtes puissant vous êtes ceci il y a plusieurs qui ont passé le temps à aller prêcher vous êtes grand vous êtes ceci vous êtes cela et c'est plutôt l'humiliation qu'ils ont récolté c'est plutôt l'humiliation devant l'épreuve c'est plutôt l'humiliation et plus de tout les excuses or si on s'humilie devant Dieu à consul devant l'épreuve Dieu va nous élever c'est la parole de Dieu la Bible dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir donc celui qui ne marche pas dans cette humiliation il faut qu'il sache que devant l'épreuve il sera humilié c'est l'inverse qui va se produire c'est encore mieux de marcher dans cette humilité dans cette sincérité dans la crainte de la parole de Dieu en sachant que nous sommes faillibles pour que Dieu nous perfectionne et qu'on arrive à la perfection au lieu de miroiter en fait de se miroiter ce mensonge en pensant que non on est tellement élevé qu'on n'a même plus besoin d'être poli on n'a même plus besoin de Dieu on n'a même plus besoin vraiment de la grâce de Dieu on n'a plus besoin des reprimants de Dieu donc nous sommes de Dieu celui qui connaît Dieu nous écoute celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas c'est par là que nous connaissons quoi l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur voilà encore un grand verset qui nous ouvre qui nous ouvre les yeux on va terminer au verset 7 bien aimé aimons-nous les uns les autres car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu et comme je disais tantôt cet amour a tout son sens lorsque la parole de Dieu est mise en pratique celui qui aime n'est pas celui qui caresse dans le sens du poil lorsqu'il faut utiliser la fermeté cette personne n'aime pas et je vais vous donner un exemple pour qu'on comprenne le véritable amour dans la médecine dans la médecine moi je me rappelle à l'époque quand quelqu'un avait une blessure une blessure vraiment où le pur s'est formé à l'intérieur quand il arrivait à l'hôpital le médecin ne mettait pas directement la bétadine il ne mettait pas directement la bétadine qu'est-ce qu'il devait faire il devait utiliser le coton avec l'alcool pour nettoyer correctement le pur nettoyer le pur les peaux mortes nettoyer nettoyer et je me rappelle à l'époque quand il faisait ça la personne se tordillait de douleur on devait l'attacher pendant que le médecin était en train de faire cette opération parce que ça faisait en fait tous ceux qui ont été moi également je suis passé par là moi j'ai une blessure tibia sur le ballon qui m'avait donné ça et il y avait quasiment du pur et quand on nettoyait ça ça me faisait mal ça me faisait terriblement mal mais ça fait partie de la thérapie de la vraie guérison il fallait nettoyer enlever le pur changer le coton enlever le pur avant d'appliquer le traitement résultat la plaie guérissait prenons un autre exemple les gens qui pensent à la légère la plaie du peuple comme les faux pasteurs une personne qui vient avec sa plaie la plaie n'est même pas encore profonde celui-là vient comme un faux pasteur met la bétadine il dit tu vas être guéri au nom de Jésus-Christ tu vas être guéri il met la bétadine il met le sparadeur dessus la personne part le lendemain la personne revient il y a le pur dans la blessure quand il revient voir le soir des hommes médecins qui est l'image du faux pasteur il dit tu vas être guéri il remet encore la bétadine par dessus il ne nettoie pas il remet encore la bétadine il referme la personne part à chaque fois que la personne revient vers ce faux médecins qui est le faux pasteur il met tout le temps la bétadine dessus sans nettoyer la blessure parce qu'il ne veut pas que son patient crie parce qu'il ne veut pas que le patient ressente la douleur donc il met juste la bétadine comme ça agréable met la bétadine et puis ferme et la suivi logique de la chose c'est que si cette personne ne fait pas attention si cette personne continue d'aller sur ce faux médecin qui est le faux pasteur ce pied là on finira par l'amputer oui la médecine même même avec la médecine on comprend c'est que c'est que le vrai évangile le faux évangile le faux évangile c'est mettre juste un peu la bétadine tu vas être guéri la personne part elle n'est pas guérie elle revient on remet encore on ne nettoie pas la plaie parce que la pollution qu'on enlève dans la plaie c'est le péché les iniquités les abos on enlève tout ça c'est en enlèvant tout ça qu'on peut appliquer le traitement et ça reste c'est une grande révélation parfois l'évangile parce que l'évangile il ne s'agit pas de dire comme ce faux médecin mettre la bétadine tu vas être guéri non le vrai amour si on ne veut pas que le pied de la personne soit amputé c'est prendre l'alcool avec le coton ça fait mal on doit souffrir de voir la personne se tortiller de douleur mais par amour on le fait pour qu'elle soit plus tard guérie et sauvée mais celui qui ne veut pas que son patient non vraiment c'est trop dur mettre la bétadine mais plus tard le pied elle va couper si on voit un peu avec l'exemple de la médecine les conséquences du faux évangile versus le vrai évangile la vraie parole ça fait mal c'est normal il y a des gens qui comprennent mal ce verset biblique qui dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles ils comprennent cela mal même la Bible le dit même la parole de Dieu le dit les commandements de Dieu sont favorables à celui qui met en passé la parole de Dieu et c'est il va falloir se verser rapidement celui qui met en partie la parole de Dieu les commandements de Dieu pour lui c'est facile parce qu'il est dans il est dans le bain mais celui qui veut vivre selon les penchants de sa chair il va trouver sa pénible c'est normal ainsi de voir les conséquences quand un chrétien a peut-être l'oeil crévé vers celui qui a l'oeil qui n'est pas crévé c'est celui-là celui qui n'a pas l'oeil crevé et que son oeil fonctionne il va plutôt apprécier le médecin qui nettoie sa plaie malgré la douleur il va supporter il va supporter et pour la plupart d'entre nous quand nous parlons de l'hygiène buccale chez le dentiste mais des fois ce n'est pas agréable surtout quand la carrière est restée là longtemps le dentiste passe là-bas avec les trucs ça fait mal on supporte parce qu'il faut retirer la carrière dentaire et le péché est plus que la carrière dentaire le péché ça perce les dents spirituellement parlant donc il y a beaucoup d'images beaucoup d'images qu'on peut prendre pour essayer pour comprendre en quelque sorte les révélations sur le véritable évangile versus le faux évangile et comme je disais tantôt le maillon principal c'est parce que quelque part si on entretient nos lampes devant Dieu si on entretient nos cœurs devant Dieu alors on va avoir cette œuvre là qui fonctionne qui va nous permettre de discerner le bien du mal et par conséquent on restera plus que vainqueur versus ceux qui qui ne veulent pas l'entretenir qui veulent plutôt qui veulent plutôt autant pour moi prendre le chemin du raccourci qu'est-ce qui va se passer par la suite ils vont se retrouver devant les nachaches l'ammonite qui sont les faux passés aujourd'hui et ces faux passés vont crever les yeux avec l'évangile pour être grand maintenant ils vont crever les yeux avec l'évangile du royaume maintenant ça crève l'œil ça fait un moment donné maintenant là où il faut être spirituel là il faut être spirituel ils sont charnel là il faut être charnel ben bon quand je dis charnel c'est que là vous prenez l'exemple par exemple de l'écran l'écran géant qui est tombé ou un peu l'écran tombe sur les gens c'est à ce moment qu'il demande aux gens de parler en langue à ce moment l'inverse c'est-à-dire que tu as ton frère là qui est en train de seigner au lieu d'aller le secourir le soulever non tu parles en langue où est le spirituel dedans c'est-à-dire que c'est là-bas même qu'il fallait courir de pécher là il faut être spirituel maintenant quand on est devant les passions de la jeunesse devant les matchs de football devant les bois de nuit devant les tout ce qui fait la guerre à l'âme au lieu de fuir maintenant avec son corps là on dit que non on est spirituel est-ce que vous voyez maintenant le contraire c'est quasiment le contraire c'est-à-dire que devant une situation de péché où il faut fuir avec son corps non j'ai la puissance j'ai l'onsion maintenant là où il faut se dépêcher aller en fait manifester la compassion réellement non là on devient spirituel et vous vous avez remarqué ces détails même moi ils font l'inverse c'est quasiment l'inverse c'est normal parce que n'ayant plus le discernement c'est Satan maintenant c'est maintenant l'oeil de Satan qu'ils ont c'est-à-dire quand il faut persévérer quand il faut fuir le péché non là on ne fuit pas on reste là on dit non on est au-dessus de tout or en fait nous devons automatiquement réagir comme la parole de Dieu nous recommande il y a la chose pour laquelle nous devons prier pour être spirituel la vie nous recommande de prier par l'esprit ainsi de suite mais je ne vois pas un frère qui est tombé là ou quelque chose tomber sur lui je me mets à prier et pourtant je peux soulever même je ne sais pas soulever quoi la moi qui est tombée sur le frère je me mets à prier mais non ça c'est la magie Dieu n'est pas un magicien quelque chose tomber sur le pied d'un frère tomber sur mon pied au lieu de le soulever je me mets à prier je prie quoi je soulève mais maintenant donc si c'est spirituel c'est une attaque spirituelle c'est normal je prie c'est spirituel à ce que je nous fais un peu le détail donc c'est ici que je m'arrête pour cet enseignement par rapport à l'œil droit que Dieu vraiment nous donne de mettre ces choses à partir et de rester surtout en bonne santé et faire part de la bonne santé la santé spirituelle parce que si nous avons cet œil qui fonctionne le discernement nous sommes en fait au-dessus des ténèbres nous serons au-dessus des ténèbres Satan peu importe les plans de Satan Dieu nous donnera la capacité de pouvoir surmonter la difficulté parce que des fois le malheur arrive pourquoi est-ce que la plupart des chrétiens ne sont pas au courant c'est parce que leur droit a été percé c'est normal il y a la plupart de telles situations ça surprend parce que en principe quand nous cheminons avec Dieu la plupart des choses il y a des signes Dieu envoie des signes il envoie toujours des signes il envoie des signes et c'est pour cela que ceux qui vivent dans le péché vont toujours être suppris pourquoi ? parce que Satan en est aveuglant ils ne peuvent plus voir un plan je ne sais pas comment il est ils ne peuvent plus voir en fait l'épée qui se cache dans les ténèbres pour les tuer donc Dieu s'est loué que Dieu s'est loué et qu'il nous donne surtout de mettre ces choses en pratique on va se dire plaisir à Dieu la semaine prochaine pour notre enseignement Amen